J'exerce le métier d'agent routier depuis 12 ans. La mission première consiste à la sécurité, faire des rondes de surveillance, ramasser des objets qui peuvent être dangereux pour les clients. Bande de roulements, enjoliveurs, galeries, et oui, on trouve de tout et n'importe quoi sur l'autoroute. Ensuite, nous intervenons sur les accidents pour éviter le sur-accident. Je suis prévenu par mon superviseur, qui est alerté soit par les postes d'appel d'urgence, ou la police, ou les pompiers. Donc, tout de suite, protection, coupure de voie, si nécessaire, pour protéger tous les partenaires intervenant sur l'accident. Je m'occupe également de l'entretien, espace vert, le fauchage, ainsi que du balisage de chantier. Nous mettons des cônes de pré-signalisation, tous les 26 mètres, pour protéger le personnel. Et nous procédons également à la viabilité hivernale, donc salage, raclage. On ne fait jamais la même chose. Un balisage n'est jamais le même, un accident n'est jamais le même, on ne va jamais faucher au même endroit. C'est vraiment un métier complet, divers et varié. Et qui ne se pratique pas à la légère. Il y a énormément de règles et de procédures à respecter. Parce qu'il y a une grosse responsabilité, si le balisage n'est pas conforme, qu'il y a un accident suite à ce balisage, nous sommes tout de suite incriminés. Donc notre responsabilité est en jeu. Alors mieux vaut avoir la tête sur les épaules. Pour pratiquer ce métier, il faut être vif, percuter très vite, être polyvalent. Il faut être touche à tout, savoir un peu tout faire. On ne demande pas non plus à des agents routiers d'avoir un bac plus 2, plus 3, plus 4. Je dirais qu'un agent routier avec un BEP ou un CAP, avec un métier manuel à la base, il fera un bon agent routier. Prêt à changer de voie pour entrer sur l'autoroute ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada